Le club alpin français Salève-Vanmas a organisé son traditionnel open d'escalade. Tous les clubs de la région ont été représentés. Fanette de Buisson. Une chorégraphie de groupe, une chasse à la mouche, non, une lecture collective de voix. Ces jeunes sportifs découvrent, déchiffrent, intègrent la voix qu'ils auront escaladée dans quelques minutes. Une étape décisive de la compétition. On ne va pas voir les autres grimpeuses dedans, donc c'est à nous depuis le sol de découvrir les méthodes, trouver comment on va passer, savoir quelle prise tienne, où sont les repos, pour mieux anticiper la voix. Il faut savoir où sont les repos, quand se reposer, où sont les sections dures pour accélérer, grimper plus vite. Mais avant, l'épreuve de difficulté, les grimpeurs passent l'épreuve du bloc, 8 minutes face à un obstacle qui paraît insurmontable pour les néophytes. Du côté du bloc, ce qu'on regarde, c'est surtout l'explosif et la façon de lire la voix du grimpeur, savoir s'il a un peu toutes les forces avec lui pour réussir à réaliser le bloc. Surtout que le niveau est très tendu pour eux quand même, parce qu'ils n'ont qu'un seul bloc à faire. Et les encourager quand on voit que la main est à quelques petits centimètres de la prise, ou alors s'ils n'ont pas vraiment la bonne méthode, d'arriver à les encourager pour arriver à passer l'obstacle. Je suis assez content pour le bloc, mais les voix, non, parce que je n'avais pas bien lu. Je préfère la falaise, mais les compétitions, c'est bien parce qu'on peut se mesurer aux autres un peu. Et il y a tout le monde qui est sympa en général, c'est bien. Il s'agit bien de compétition, mais même dans l'isoloir, avant l'épreuve de difficulté, l'ambiance est bonne enfant. Ce n'est pas de la compétition comme on est plutôt gentil entre nous, quoi. Je veux dire, on ne va pas être... Il y en a certains comme dans tous, mais nous ça va encore, il n'y a pas de souci. 210 compétiteurs sont venus se confronter ce week-end. En tout, 40 clubs de la région Rhône-Alpes et de Genève ont fait le déplacement. Ce n'est plus comme dans le temps, les gens aimaient partir en montagne. Maintenant, c'est ça, la recherche, c'est la recherche de l'effort dans un endroit qui est bien structuré, où ils se retrouvent. Voilà, c'est ça, c'est ce que les jeunes aiment. La Haute-Savoie est un très gros vivier de grimpeurs, bien sûr, de par les montagnes que nous avons autour de nous. Et en fait, avec les murs qui se sont développés dernièrement à Nédins, à La Roche-sur-Foron, il y a de plus en plus de grimpeurs chez nous. L'année prochaine, la compétition fêtera ses 20 ans. Et j'en profite pour vous dire que le club Salé-Vadmas, qui a organisé ce rendez-vous le week-end dernier dans la Cité Frontalière, a remporté le trophée des clubs du Challenge National CAF. Félicitations. Merci.